— Trudel, le matin. Le droit dans tous ses états. Voici Frédéric Bérard. — Oui, allons le saluer tout de suite. Pendant qu'il a un soupçon de bonne humeur, ça pourrait disparaître assez vite, selon ce que j'ai entendu. Salut, M. Bérard. — Comment ça va? — Bon matin. — Ça va bien? — Ça fond? — Oui, oui, ça fond. Moi, j'ai... — Ah, ça fait bien, hein? — C'est bien tannant, c'est sûr. — Je vous ai présenté... Il y a Luc Rajot qui va avoir une sortie à faire concernant les résidences pour aînés tantôt. Je sais que tu m'as partagé de ton côté que t'avais le goût de batter, pas nécessairement des personnes ce matin, mais des événements ou des situations me disant que watch out. — Mais là, c'est une surprise. — Ah, c'est une surprise. — Ben oui. Moi, je suis plus le gâcheur. — Moi, je fais de la promo avec ça. Écoute, moi, je suis... — Oui, oui, mais... — Je tremble dans le monde de la promo depuis tellement longtemps. — Non, il y a rien. Il y a rien. Oui, mais mes chiens sont avec moi. Tu veux faire tes t-shirts, là. Ils sont partis. — C'est bon. Écoute, on est dans une drôle de... disons, un passage un peu spécial. Et ça part, évidemment, du gouvernement de M. Legault, qui nous a demandé un petit peu de jouer à la police à gauche et à droite. Et là, ben, les policiers commencent à divulguer des chiffres, là. C'est quand même... André nous disait, 600 que qu'au niveau provincial en fin de semaine, des contravations... — Ben, depuis le début de la pandémie. — Depuis le début de la pandémie. Ce qui est quand même pas énorme, mais les déplacements inutiles des policiers, apparemment, c'est assez atroce. Il y a un débordement partout. Si t'aimes pas ton voisin d'en face, tu le dénonces. Bref, on est dans une drôle, une drôle de situation présentement. Assez spéciale. Et je sais qu'elle te plaît pas, ben, ben, celle-là. — Ben, tu sais, moi, on m'a posé la question à Denis Lévesque à une couple de reprises. On en a parlé ensemble aussi. Moi, une société qui encourage la délation, c'est ben de valeur, là, mais moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Je veux pas blâmer tout le monde. Je comprends le réflexe. Je comprends qu'on veut éviter qu'un petit pourcentage de gens foutent le bordel dans des efforts collectifs. Ça, je comprends ça. Mais ça reste la job de la police. Là, là, puis en plus de ça, le problème, c'est que quand tu deviens... Quand t'adoptes cette posture-là comme société, c'est que tout le monde devient un peu policier dans sa tête. — Ouais. — Et ça, là, ça, ça, c'est très dangereux. Lisez une couple de bouquins, une couple de romans, n'importe quoi, pour les voir, ça finit tout le temps mal. — Mais, Frère, la directive part d'en haut. C'est le gouvernement qui demande aux gens de faire ça. — Ben oui, ben, c'est sûr. Puis en Union soviétique aussi, hein, c'est sûr que ça partait d'en haut, puis ainsi de suite. Puis là, j'ai l'air de charrier. Puis évidemment que je charrie, mais il y a une tonne de distance, c'est le cas de, c'est le cas de, c'est, entre le groupe puis n'importe quel boss d'Union soviétique. Je fais pas de comparaison directe entre les deux. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que culturellement parlant, quand tu décides d'aller là, ça finit mal. Pourquoi? Parce que tout le monde se surveille. Tout le monde se demande qui l'a stoulé. Tout le monde essaie de voir qui va respecter, qui respectera pas. Il y en a qui règlent leur compte. Puis là-dedans, t'as des policiers qui, et là, poignez pas le mort aux dents, pour la grande majorité, sont assez brillants pour leur job. Mais comme dans n'importe quel job, il y a une couple de tatas. — Désolé. — Ils sont pas capables de différencier ce qu'il y a de l'allure puis ce qu'il y en a pas. Puis là, je vais te donner un bon exemple qui m'a mis hors de moi puis qui me met encore homme de moi, hors de moi, si tu l'entends bien. T'sais, je dirais pas qui, évidemment, et je donnerais pas d'indice non plus, c'est une personne, un ami à moi, qui a la garde partagée de sa grande-fille, qui est venue le visiter, lui, puis sa blonde, avec qui il habite depuis longtemps. Là, je viens de dire que c'est un gars, mais en tout cas, bref, vous l'aviez compris, peut-être. La jeune fille débarque là. Pouf! Tout le temps après, les policiers débarquent. Wing, 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 wing. On parle de pratiquement 5 000 piastres d'amende. — Oh! OK. — OK. Pourquoi? Ah, ben, rassemblement illégal. Hé, les cocôts, c'est parce que c'est une garde partagée. T'as le droit. Mais ça, évidemment, t'as beau leur expliquer, « Ah, la loi, c'est la loi, mais là, ils connaissent-tu la loi? » Ben là, c'est une autre histoire. Bon. Fait que là, regarde, on réglera ça en cours quand ça sera le temps, mais dans l'intervalle, voici exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des gens qui ont vu une voiture arriver chez lui, qui ont vu ou pas vu que c'était sa fille, puis qui ont appelé la police. Vous voulez vivre dans une société comme celle-là, vous? Moi, je veux pas vivre là-dedans. Moi, ça m'intéresse pas. Surtout que t'as des policiers, je sais pas c'est qui, ces deux beaux os-là, là, qui ont pas été capables d'être assez allumés, si brins pour se dire, « Ah, c'est votre fille. Discernement. » « Ah, en garde partagée. Ah, t'as pas été capable d'allumer là-dessus. » « Ah, ben c'est beau. » Mais en garde partagée, Fred, si c'est dans la même ville, ça va, mais mettons, comme moi, mon gars est à Québec, je peux pas aller le voir, là. Ça, c'est pas clair non plus, ça. Ça, c'est pas clair non plus. Ben, je peux pas sortir de la région, c'est pas clair, mais je peux pas sortir de la région. Ben, non, attends une minute. Tu peux sortir de la région, là. Tu peux pas sortir de la région pour aller porter ton meuble chez Monon Crénal. Ça, non. Bon, si on est d'accord. Mais pour aller voir ton fils, là, qui peut importe la situation, ça, c'est pas clair du tout. Puis ça, c'est un autre problème. C'est que les règles sont pas très, très claires. Et on n'a pas eu de règlement là-dessus. Les décrets, les ordonnances, moi, je les ai vus. J'ai vu l'arrêté qui a été adopté à la suite d'une conférence de presse. C'est très, très flou. Ce qui fait que les policiers sont un peu... Là, ils sont moins, parce qu'on les a clarifiés quand même un peu, ces règles-là. Mais il y a des policiers, les policiers, en fait, de manière générale, ne sont pas trop sûrs de savoir qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce qui ne peut pas se passer. Il y a quelqu'un qui partageait, excuse-moi, frère, il y a quelqu'un qui partageait aussi sur les réseaux sociaux, puis ça, c'est quelque chose que je... C'était une zone grise, ça aussi. Si tu fais du covoiturage, deux personnes qui ne vivent pas ensemble dans le même char, les deux ont eu une amende. Il y en a deux qui ont partagé sur les réseaux sociaux en fin de semaine qui ont eu une amende. Ça va tomber. Hein? Là, vous voulez vivre dans une société... Je n'inclus pas là-dedans, mais vous voulez vivre dans une société où, là, il y a un dieu puis il y a un... le dieu de service à côté, le semi-dieu, c'est-à-dire François puis Horatio. Là, mais aïe, faites pas ci, aïe, faites pas ça, OK! Bon, mais là, c'est rendu un état de droit, ça. Ce que dit François en conférence de presse, on ne comprend pas tout le temps parce que ce n'est pas tout le temps clair puis parce que ce n'est pas tout le temps sa job non plus de préciser les détails. Mais ça, pour ça, ça prend des règlements, ça prend des décrets, ça prend des ordonnances, ça prend quelque chose de clair qui est communiqué aux policiers, qui est adopté publiquement. Les policiers regardent ça. Voici ce qu'il faut que je fasse. Là, la marge discrétionnaire des flics est tellement grande que ce n'est pas surprenant qu'il y ait des abus puis des décisions ridicules comme celle-là. Parce que, je le répète, c'est n'importe quoi. Quand c'est comme dans n'importe quoi, il y a dans les corps policiers des gens pas trop futés. Mais là, la différence entre quelqu'un qui est pas trop futé qui est, je ne sais pas moi, plombier ou qui est animateur de radio, ben, c'est quelqu'un qui est policier, c'est celui qui est policier. Il y a des gros pouvoirs, c'est-à-dire des pouvoirs d'arrestation, des pouvoirs d'amende. Là, imagine si les gens dont je te parle avaient payé cette amende-là comme plusieurs ont déjà la payée. En disant, ah, ben là, je suis dans le trouble, je vais payer, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas... Ils font ça souvent avec les règlements P6 à Montréal sur les rassemblements dans le temps de Nicolas V. C'était ça l'idée. Les jeunes ramassaient des amendes de 450 piastres pour s'être réunis dans le centre-ville et ils payaient tout de suite. Ah, mais imagine-toi donc que le règlement a été déclaré inconstitutionnel, c'est-à-dire qu'ils ne tenaient pas la route dans un état de droit, mais ces gens-là ont payé leur amende pour rien. Alors, mon message, c'est que si vous recevez une amende que vous trouvez injuste, ben, payez-la pas, contestez-la, et si ça se trouve, de toute façon, il n'y a rien qui va tenir avec ça parce que les règles, on ne les comprend même pas. Et Justin Trudeau, qui va visiter sa famille dans son « chalet » entre guillemets, ce qui a été dénoncé par... Ben, dénoncé. Le torchon de Sophie Durocher, là. Le torchon, c'est poli. Bon. Sophie Durocher... Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Où ça ne passe pas, Fred, et je comprends les gens, et je ne fais pas allusion nécessairement juste au cas Trudeau, mais dans l'ensemble, les gens qui font des vrais sacrifices, qui ne sortent pas, qui respectent les consignes à 100%, dont les enfants sont tenus de rester dans le cours, et qui respectent tout. Ils ne sont pas allés visiter la famille pendant Pâques. Eux, ça les fatigue de voir des gens qui... Oui, mais là, là... Tu connais la définition de la démagogie, hein? La démagogie, là, c'est de faire semblant qu'il y a quelque chose qui tient avec des arguments qui sont fallacieux avec des sophistes. Et là, c'est exactement ça ce qu'il y a fait Durocher. Puis si on se demande pourquoi les Québécois n'aiment pas trop Justin Trudeau ou ne l'aiment pas pantoute, là, ben moi, j'en ai une explication. Trouvez-moi un article dans le journal de Montréal dans les deux dernières années qui est positif à Trudeau. Il y en a un ce matin. Fouillez, fouillez-le. Il y en a un ce matin. Il y en a un ce matin? Ben, on rapporte que sa cote est à 76 %, le taux... Oui, mais attends, là, mais non, mais ça, c'est un article... Oui, 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 je le sais. Tu parles d'une chronique. Tu parles d'une chronique. Une opinion. Une chronique d'opinion de Marquineau, Faka, Legault, Bombardier, Durocher, Bocoté, Némite, qui dit que Trudeau n'est pas... Non, mais la ligne directrice, c'est pas ça, on le sait, là. Bon, ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça se finit par entrer dans la tête des gens. Alors, Sophie Durocher nous dit quoi? Il nous dit que Trudeau se moque de nous. Il est allé à son chalet au Québec. T'imagines-tu? C'est 20 kilomètres. Ben, oui, voilà. Soit que t'es vraiment de mauvaise foi ou soit que t'es dans le rayon des tartes solides. Parce que Lac-Arrichton, c'est le chalet du premier ministre du Canada. Il est à maximum 20 kilomètres d'Ottawa. 20 kilomètres, c'est quoi, ça? C'est 10-15 minutes, c'est à Sainte-Véronique, même pas. Ah, non, c'est avant ça. Le premier ministre, là, il dit, ah, regardons ça, la photo du chalet, comme il est beau le chalet, on sait bien. Il est premier ministre. Qu'est-ce que tu veux qu'il habite dans un chac à Wabo? C'est un premier ministre. Est-ce qu'on peut avoir un minimum de respect pour la fonction? C'est-tu si insultant que ça qu'un premier ministre puisse passer la fin de l'année? Oui, mais ils n'ont pas affaire à bouger. Sa famille est là. Sophie, là, pas la Durocher, mais l'autre famille. La partageuse de photos. Ça, c'est peut-être le bout où ils ont manqué de partager ça sur les réseaux sociaux. Ça, peut-être, ils sont fatigants avec leurs photos. On le sait, ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites à rentrer dans quelqu'un à coup de 2 par 4, à grand coup d'argument débile. Sophie Grégoire l'a poigné, le coronavirus. Ça a été une des premières au Canada à le ramasser, à revenir de l'ongle. Donc, bref, elle est allée passer son deux semaines en quarantaine. Et après, elle est allée s'isoler avec les enfants au chalet du lac Harrington. Et Justin, pour Pâques, a fait, imagine-toi donc, un gros 11 minutes de char pour aller rejoindre sa famille. Qui, dans les auditeurs, ici, ne ferait pas exactement ça? Il y en a une gang qui l'ont fait, je peux te le dire. Soyez honnête, puis dites-moi que vous, vous seriez resté dans votre maison à Mont-Laurier ou dans votre 5,5 plutôt que d'aller au chalet à Sainte-Véronique quand toute votre famille est là, incluant trois enfants dont une la plus jeune a droit à avoir 4-5 ans. Vous seriez resté pour partre le trois jours dans votre maison à Mont-Laurier, honnêtement? Puis c'est pas interdit ce qu'il a fait par ailleurs. Mais évidemment, si tu me dis, ah, il est parti de l'Ontario pour aller au Québec. Oui, mais c'est le même que ça a été amené. Il a traversé le pays au complet pour aller à son chalet. Ben oui, ben oui. Puis après ça, ah, puis là, Sophie a dit qu'elle va cuisiner puis elle va faire du ménage. Voyons donc, si la femme du premier ministre a fait du ménage. Ben oui, elle en fait du ménage. On peut ne pas aimer Trudeau, mais il y a des limites quand c'est la mauvaise foi qui s'en mêle. Là, il va se déplacer là puis il va avoir des gardes du corps. Il est premier ministre. Ça se peut, ça ne se voit pas pareil dans le cas d'un premier ministre que dans le cas de n'importe qui qui ne l'est pas. Oui, mais tu sais que les gens vont dire que Legault n'aurait pas fait ça. Legault n'aurait pas fait ça. Legault, il se promène sur les plaines d'Abraham avec sa femme, dans tout le monde, puis il marche, puis il dit salut, puis bon, OK, c'est correct. C'est quoi ça? C'est ça? Il n'y a pas de trouble. Puis Legault, lui, quand il se déplace, il n'a pas de conseiller avec lui, il n'a pas de bodyguard. Il est toujours tout seul avec sa blonde Isabelle? Non, il n'y a personne. Quand il prépare ses rencontres, il prépare tout seul. Il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas de chef de cabinet qui est avec lui. Il est tout seul dans son garde-robe. Hé, ça va faire, là. Mais la résidence principale de, je reviens à Trudeau, mais on va finir là-dessus, c'est-tu le 24 Sussex ou c'est le cottage à Chelsea? On s'en fout? OK, c'est bon. En fait, le 24 Sussex, il n'habite même pas, en fait. Pendant la pandémie, il était là. C'est pas là qu'il était? Ben, c'est parce qu'ils ont... Ben, toi, je ne sais plus. Ben, en tout cas, il était dans une autre résidence quand il faisait son point de presse. Il était dans une autre résidence à Ottawa. Mais là, la réalité, c'est qu'il l'a envoyé. Elle, elle a décidé d'apartir. Sophie est là avec trois enfants. C'est trois-là, trois enfants, dans un cottage qui, je le répète, est à Sainte-Véronique plutôt qu'à Mont-Lavis. On a tellement d'autres chats fouettés. C'est sérieux. Là, c'est parce que c'est la haine. Je comprends qu'il y en a qui l'aïfs, mais la réalité, c'est qu'il y a un paquet de bonnes raisons de ne pas aimer Justin Trudeau et de ne pas aimer ses politiques. Moi, je trouve ça bien légitime. Mais ça, franchement, ça n'en est pas une. Trouver d'autres choses... Moi, ce qui me déplaît, c'est que peu importe ce qu'il est en train de faire, peu importe ce qu'il va dire, peu importe ses politiques, les gens s'en fichent à la Trudeau. Mais il y en a combien qui ont pris le chèque de Trudeau? Ça, j'allais dire, et peu importe les milliards qui sont distribués à gauche, à droite... Il a investi 200 milliards. Legault, oui, 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 oui. OK, mais je comprends, mais c'est des trucs de communication. Trudeau, il a été pourri d'un point de vue communication, mais dans les faits, il a donné des sacrés coups de barre. Puis moi, à la limite, je m'en fous. Il plantera Trudeau, mais c'est parce qu'on peut-tu le faire planter pour des vrais trucs? Puis là, je ne trouve pas ça honnête. Là, les attaques dont il est la cible, je ne les trouve pas. Honnête, on peut le détester, pour que je le répète, un paquet d'affaires, mais est-ce qu'on peut juste admettre qu'il a investi 200 milliards en se revirant sur une scène pour sauver l'économie? Moi, je pense qu'on peut le faire. Oui, mais il y en a qui vont dire, il y en a qui vont dire, Fred, écoute, ça avait été n'importe qui qui aurait été à sa place. Il faut toujours le rôle de leader dans une crise de même. Tu montres l'exemple. Il aurait fallu que le gouvernement agisse. Donc, que ce soit Justin Trudeau ou que ce soit Andrew Scheer, si Andrew Scheer était devenu premier ministre, mais on aurait agi de la même façon. Oui, et es-tu bien sûr de ça, André? Non, mais le rôle du premier ministre dans une crise comme jamais vue, comme celle qu'on vit, c'est exactement faire ce que Trudeau fait. Donc, dans le fond, il fait ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'on en sait, on n'a pas de référence. Oui, mais un, OK. Puis deux, Legault, il ne fait pas ce qu'il a à faire? Bien, Legault fait ce qu'il a à faire. Puis ah, tout le monde est à genoux puis ça se roule dans le bacon. Puis ah, ah, ah. Ça semble. Puis là, Trudeau fait ce qu'il a à faire. Ah, c'est toi, là, tu fais rien avec ce que t'as à faire, là. T'es en ta gueule. Puis tu t'en vas au chalet enfoiré. Enfoiré, t'es poli. Non, mais enfoiré de salopards de propagande. Et je t'en pose une, André. Penses-tu que Stephen Harper va réclaquer 200 milliards comme ça en servir un bar? Non, mais moi, je ne dis pas que je pense comme ça, mais je l'entends puis je le vois sur les réseaux sociaux, ça. Qui fait juste sa job de premier ministre. C'est ça qu'on dit. C'est tout ce que je veux dire en rapport à ça. C'est que peu importe ce que Trudeau fait, les gens ne veulent pas. Ah, c'est sûr. C'est pas bon. Puis moi, c'est juste ça qui m'achale. C'est pas de le défendre pour le défendre. Je m'en fous. Je ne pense pas que c'est un bon premier ministre. C'est pas ça le point. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on peut-tu évaluer semi-objectivement les actions de quelqu'un? Moi, François Legault, sa première année au pouvoir, je n'étais vraiment pas un fan pour toutes sortes de raisons qu'on a discutées de fond et en large. Là, cette crise-là, je trouve qu'il la gère bien. Je trouve qu'il fait justement le job d'un vrai premier ministre. Mais j'ai été le premier à l'admettre. J'ai eu le premier à le baquer. Puis je veux que ça continue comme ça. Puis je n'ai pas le temps de l'écoeurer avec des niaiseries parce que, justement, on est en pandémie puis là, on a un ennemi commun. Puis après ça, on continuera à s'obstiner pour des raisons idéologiques. Mais là, c'est pas le temps. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose avec Trudeau? Luc Rajotte, il me fait, il hoge la tête parce qu'il va parler des CHSLD. On peut être moins d'accord avec la façon que c'est géré depuis quelques jours. Et dis-moi vendredi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accusé ceux qui n'étaient pas d'accord avec le retour des enfants le 4 mai à l'école. Les élèves trouvaient ça trop vite, trop précipité. Plusieurs ont dit, bien, vous avez mal compris parce qu'il n'a jamais dit ça. Mais il y a eu un manque au niveau de la communication. C'était pas clair. Non, mais en fait, ça là-dessus, tu vois, quand t'es premier ministre, puis là, t'es présent à chaque jour. Puis là, pour ceux qui, parenthèse, pendant que je pense, ceux qui disent, les codes de Legault sont aidés. Toutes les codes des leaders en Occident sont aidés à ce moment-ci. C'est normal parce que les gens se rallient. Celle de Legault est particulièrement élevée. Mais ce que j'allais dire avec ça, c'est que quand t'es premier ministre, tu t'es bombardé de questions à chaque jour. Et c'est pas anormal que t'en échappes une à un moment donné. Puis c'est pas une grosse erreur qu'il a faite Legault. Il était pas supposé aller là, probablement. En fait, la réalité, c'est qu'il était même pas supposé aller là. C'est sorti de nulle part. Comme ça arrive à tous les politiciens qui est là, particulièrement en situation de presse, particulièrement dans les hommes qui ont fait rentrer dedans à taux de bras par les journalistes. Et il est sorti de ses lignes essentiellement. Puis c'est ça que ça a donné. La réalité, c'est que ça, tu vois, ça c'est Legault. Il est retourné le lendemain. Il a dit, regardez, ma journée de ton jeu, on oublie ça. J'ai pas été clair. Là, je vais l'être. Ça, là-dessus, moi, je lève mon chapeau parce que c'est pas tous les premiers ministres qui feraient ça. Moi, Philippe Couillard, je suis pas certain qu'il serait retourné le lendemain. Aïe, aïe, aïe. Philippe Couillard, il a continué de faire à sa tête de cochon. Non, le 4 mai, ça va être bon, ça va être bon. Philippe Couillard, il était capable de dire, continue de manger du carton, c'est bon pour la santé. Tu dis, voyons, M. Couillard, ça n'a pas d'allure. Je voulais le tir, le carton, c'est bon pour la santé. Quand il partait sur une chiffre, il était capable de revirer de bord. Le go, il le sait tout de suite, il présente ses excuses. C'est ce que les gens aiment, d'ailleurs. Mais samedi, je pense qu'il est plus revenu pour l'histoire des CHSLD et ça a donné qu'il a réglé le cas de l'école aussi. Ça, c'est ce qu'on a dit. Mais je pense pas qu'il serait revenu juste pour l'histoire de l'école. Je sais pas. Oui, ben moi, je te confirme que oui. Moi, je pense que oui. Non, je te le dis pas, je te le confirme. Ça, je le sais de source avec... Ben, ça avait dérapé. Il a même tweeté quelque chose le soir pour calmer le jeu. Son tweet, son Facebook n'a pas pris fruit. Il y avait une pétition 130 000 noms déjà de parti, là, en 24 heures. Non, non, non. Il fallait qu'ils reviennent de toute manière. Puis la question des centres d'accueil pour personnes âgées était évidemment... C'était une autre bonne raison pour revenir. On s'entendait. Mais tu vois, ça, c'est une affaire... Je sais pas ce que Luc va dire et je veux pas trop piser dans son terrain de jeu. Mais il y a une affaire que j'ai comprise, là, c'est qu'il y a des personnes âgées qui paient jusqu'à 10 000 piastres par mois pour avoir une place dans un centre non subventionné. C'est l'enfer. Et il y en a, pour d'autres, c'est 4 000 piastres. Ça, c'est Guillaume Marois, là, qui est un statistien qui m'a expliqué ça. 4 000 piastres. Ils disent que c'est non subventionné, mais pour obtenir le permis, ah, regardons ça, il y en a un sacré beau paquet qui avait envoyé leur chèque aux libéraux de Jean Charest. Tu sais, Jean Charest, pour ça, là, c'était le spécialiste de la petite magouille institutionnalisée. On l'a vu avec les CTA, les centres de la petite enfance avec le ministre de Thomas C. C'était tout le temps des affaires qui a de bons souvenirs. Et là, la morale de cette histoire-là, puis je le lance comme ça, parce que peut-être qu'on peut y réfléchir, je ne sais pas si Luc s'en allait là ou pas, mais peu importe, mais pensons-y, là, le message qu'on nous envoie, qui est très clair, on l'a en pleine face, c'est qu'on a dompé, et ça, je pense que c'est le bon terme, les aînés dans des centres en disant, ah, achalez-nous pas avec ça. Mais la réalité, là, c'est qu'il y en a, puis là, on est en train de le voir, il y en a un sacré paquet qui sont traités comme des sous-humains. Et ça, dans une société qui se respecte, c'est parfaitement, en fait, inacceptable. Dans n'importe quelle société asiatique, les personnes âgées sont vénérées. Ici, on les donpe et on les traite parfois moins bien que des animaux. Dans des cas, en plus, quand on y pense, où ça nous coûte de nos poches, parce que quand tu dis que c'est non subventionné, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a toujours des kick-backs par en dessous. En plus, ces gens-là payent une fortune. Ça, honnêtement, c'est pas un enjeu de société. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Le problème, c'est que les personnes âgées, souvent, ceux qui... n'ont pas de porte-voix et ils n'ont personne pour parler fort pour eux. Ça fait qu'évidemment, on ne les entend pas, contrairement à d'autres. Mais peut-être que c'est notre rôle, justement. J'espère que Luc s'en va là à quelque part aussi. Oh, t'inquiète pas. On va mettre le poing sur la table et dire, là, ça va faire. Peut-être que, puis je finis avec ça, peut-être que ça démontre les limites du marché privé. Peut-être que ça démontre les limites dans des cas particuliers comme ça, là, de l'entreprise privée. Peut-être que ça prend des règles plus serrées puis peut-être que ça prend un petit peu plus d'État aussi. La table est mise. À demain matin, cher ami.